Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Anne Kerrien, qui est philosophe, qui est sociologue. Elle interroge les pratiques collectives de l'éducation, la psychologie, le soin, leurs accueils et leurs potentiels. Nous sommes avec Nancy Murzyli, philosophe, théoricienne de la littérature. Elle explore le pouvoir de la fiction dans nos vies. Nous sommes avec Bogdan Piasetsky, qui est poète, traducteur, qui s'est construit en plusieurs langues et qui nous les fait habiter. Et nous sommes aussi avec Manu Gacker. Manu, elle est prof d'éducation physique, sportive et artistique. Et dans la dernière partie de notre rencontre, de cette exploration, elle va intervenir à partir de son écoute de ce que nous sommes en train de tisser ici. Et nous avons invité cette année des femmes et des hommes qui vivent sur les terrains l'impact des récits sur nos vies. Leur place dans nos collectivités les mettent au cœur des problématiques du soin, de l'écoute, de la transmission. Avec eux, Yann Apéry, scénariste, écrivain et rêveur du monde. Et moi, Nicolas Buenaventura, conteur. Nous allons explorer l'imaginaire, sa cartographie, ses territoires. Nous allons commencer par écouter nos invités qui vont nous amener dans les univers, dans les mondes qu'ils explorent, qu'ils habitent. Les interrogations qu'ils se posent concernant quels récits pour notre temps. Et nous allons commencer avec Anne Quérien qui va un peu nous parler de l'héritage. Oui, évidemment, mes cheveux blancs, il y a un très long héritage puisque je suis née en 1945. Parmi les héritages, d'ailleurs, j'ai reçu, en pensant à madame, la professeure de gymnastique et tout ça, je suis amie d'une centenaire qui s'appelle Marie-Jo Chambardelov, qui était à Ravensbrück. Et à Ravensbrück, le pavillon des Françaises a eu un taux de survie beaucoup plus élevé que les autres parce qu'il y avait une professeure de gymnastique, Mademoiselle Abraham, résistante, qui leur a fait faire de la gymnastique tous les jours. Ça fait partie, effectivement, des récits que j'ai entendus dans ma vie. – Oui, par ailleurs, j'ai été amusée par le mot « antisèche » parce que, vraiment, une donnée importante de la psychanalyse, de Guattari avec qui j'ai travaillé, ou Lacan qui était un peu notre grand-père dans le coin, c'est qu'on vit dans des flux, il faut que ça coule, et très souvent ça se bloque, on sèche, on le dit en français, on sèche aux examens, on sèche sur son poème, on sèche sur ce qu'on écrit, et donc on a des antisèches pour résister à ces blocages, et en général les antisèches ne sont pas tellement utiles d'ailleurs, parce qu'en fait c'est la question du flux qu'il faut prendre en compte. Et ce qui m'amène à dire, enfin moi j'ai sauté au plafond en voyant écrit « cartographier l'imaginaire » parce que, je dirais pour nous, enfin là j'englobe donc Guattari, mais aussi Lacan, l'imaginaire, il faut le mettre à sa place, c'est-à-dire qu'il y a les flux du réel, en fait ce qu'on cartographie c'est des pratiques dans le réel, je vais y revenir, il y a les flux du réel, il y a l'imaginaire, que Guattari disait, fabrique ce qu'on appelle des territoires existentiels, et si on reste coincé dans ces territoires existentiels, on ne fabrique pas grand-chose, on fabrique des récits merdiques, répétitifs, comment il appelait ça, des ritournelles, etc. Et en fait, le flux justement peut vous emmener à dépasser ça vers ce que Lacan appelait le symbolique, et que Félix appelait les univers incorporels, que sont la musique, les mathématiques, la philosophie, toutes les productions collectives humaines, voilà, des productions collectives abstraites, et l'originalité donc de Guattari par rapport à Lacan, c'est de dire que tout ça est emmené par la production justement héritée de des technologies, le flux des technologies successives, des machines qui ne sont pas que technologiques, comment dire, mécaniques, en métal, mais aussi sociales, etc., produites par l'humanité petit à petit, et dont on hérite tous, et dont actuellement on ouvre nos héritages vers l'Orient, à travers justement les pratiques corporelles en particulier. – Bon, je vais très très vite, mais bon, ça me paraît important de donner ce cadre, parce que précisément, moi j'ai un petit peu, enfin j'ai une espèce de doute par rapport à des récits qui se situeraient que dans l'imaginaire, alors que, comme le dit très bien Deleuze dans son bouquin sur la peinture, où c'était son cours à propos de Bacon, l'imaginaire est complètement peuplé de clichés et dont il faut arriver à se débarrasser pour créer. Ce n'est pas évident du tout. Voilà. Peut-être que je peux m'arrêter là et vous faire rebondir. – Oui, Nancy. – Écoute, Anne, ce que tu viens de dire à propos des récits et de l'imaginaire, et justement le fait que peut-être il ne faut pas s'enfermer toujours sur l'imaginaire, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle je voudrais arriver, vers laquelle arriver en fait à la fin de ce petit discours-là que j'aimerais faire. Donc, moi je m'intéresse à ce que j'ai appelé des fictions ordinaires et à leur caractère performatif, donc le caractère performatif des fictions, qui, si on prend en considération la performativité des fictions, alors on en vient à considérer leur agentivité et leur potentiel politique, voire subversif. Mon idée, c'est que comme dans les pratiques divinatoires, ces fictions agentives réforment le visible en donnant à voir ce qui est invisible. De ce fait, la fiction n'est plus confinée dans un domaine de production artistique et de jeux non sérieux. Elle n'est plus un modèle mimétique qui reflèterait nos vies. Elle est une pratique partagée par tous, au quotidien, à laquelle les pratiques artistiques peuvent nous exercer. Alors, on peut penser que les fictions sont illusoires, qu'elles nous manipulent même parfois. Mais je pense qu'il y a une manière aussi, un remède à cette illusion, c'est finalement d'oser la fiction, de l'assumer comme telle, en la laissant transformer les états de choses existants. Comme par exemple, pendant presque, jusque vers l'âge de 30 ans, j'ai cru que ma famille était originaire de Sicile parce que mon père me racontait qu'on venait des Siciliens. La mafia, tout ça, ça devait lui plaire. Et donc, moi, je me suis construite avec cet imaginaire jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, non, on venait d'un petit village des Abruzes en Italie. Et en fait, ma famille a immigré tout simplement parce qu'ils étaient extrêmement pauvres. Et donc, ce n'était pas tout à fait la même aventure. Mais je me suis construite malgré tout, donc sur cette fiction, sur cette illusion. Mais, et c'est là que j'en viens à la proposition d'Anne, si les fictions sont agissantes, elles impliquent une forme de responsabilité. Et on peut se demander deux choses. D'abord, quel monde préfigure notre conception de ce que recouvre le terme de fiction ? Parce que ça, je crois que ça engage la dimension politique de la fiction. Et la deuxième chose, est-ce que la fiction est toujours le meilleur moyen de changer le monde ? Et donc, j'aimerais essayer de répondre, tenter de répondre par la suite à ces questions avec des exemples. Merci. Baudan. Alors moi, je vous apporte plus de questions que des réponses. Je vous apporte, au fait, un problème que je considère maintenant et je n'ai pas du tout trouvé la solution. J'espère que peut-être ça va m'aider, cette conversation. Mais qui ressort de plusieurs questions que vous avez abordées déjà. Moi, je viens du monde de la poésie. J'écris des poèmes qui, parfois, peuvent être qualifiés de fiction et qui, parfois, s'approchent de récits, mais pas toujours. Et je crois que dans la poésie, on se réfugie souvent dans cette idée que nous sommes un peu différents, qu'on ne raconte pas des histoires simples, qu'on peut se cacher dans des multiplicités, qu'on peut construire des systèmes et mettre la responsabilité de la lecture ou de trouver un sens du côté du lecteur. Mais les poèmes, ce sont des textes comme les autres. Et la question, si les poèmes peuvent être des textes agissants, se pose pour moi et rejoint la question d'héritage. Ce que j'essaye d'écrire, même si c'est anecdotique, en ce moment, c'est une collection de poèmes qui touche à mon héritage, à moi, à l'histoire de ma famille. Alors, si vous me permettez, en deux phrases, mon grand-père, que je n'ai jamais rencontré, qui est mort avant ma naissance, était en Pologne, d'où je viens, avant la guerre, le chef du mouvement fasciste polonais, d'extrême droite nationaliste polonais, qui a été délégalisé par le gouvernement d'avant-guerre en Pologne, et mon grand-père, après, s'est battu contre les nazis, je vous passe beaucoup de détails, et il a, après la guerre, quand la Pologne s'est retrouvée dans la sphère d'influence de l'Union soviétique, il a cru comprendre qu'il était impossible de résister à cette influence-là, et il a cherché un pouvoir politique, en se positionnant comme une sorte d'intermédiaire entre le gouvernement, d'abord staliniste, et après, ce qui est venu après, et ce qui était la droite polonaise, et surtout ce qui était l'Église catholique. Tout ça pour vous dire qu'il avait beaucoup d'ennemis, et que son fils aîné, dont je porte le nom, à l'âge de 15 ans, a été kidnappé aux portes de son école et assassiné, retrouvé un an plus tard, poignardé dans une cave. Et moi, qui suis né en 80, état de guerre en Pologne, mes parents m'ont envoyé dans une école française, c'est pour ça que je parle français, et j'ai grandi un peu en isolation, à part de cette histoire. Mais dès que j'ai commencé mes études dans une université polonaise, j'ai vu que, juste en disant mon nom, je dis « Ah, je m'appelle Bogdan Piesewski », et mes professeurs faisaient assez intéressant parce qu'il y avait un Bogdan Piesewski. C'est une histoire très connue en Pologne, parce que le cas criminel n'a jamais été résolu. Les meurtriers n'ont pas été nommés, n'ont pas été attrapés. Ça veut dire que quand je visitais le cimetière, le tombeau de ma famille, j'entendais passer des gens derrière moi, et toutes les théories de complot, « Ah oui, c'est Piesewski, c'est ce groupe-là qui a tué son fils, il a fait semblant de tuer son fils, il a fait tout ça, tout ça. » Et sur ça se superpose le fait que, si je vois une manif d'extrême droite en Pologne maintenant, au moins certains des gens qui marchent là-bas portent le sigle de l'organisation de mon grand-père. Alors, pour être très clair, je n'ai rien de ces idées politiques, mais c'est ma famille et c'est mon nom. Et je sais que si j'écris quelque chose sur ce sujet, complètement séparément de ma poésie, de ce que j'ai pu construire en termes de, je ne sais pas moi, d'histoire en tant que poète, ça va être lu parce que je suis qui je suis. Et c'est là que vient ce sens de responsabilité, mais aussi de questionnement, parce que ce que j'écris, c'est des poèmes, des poèmes qui ont une chose à dire, qui racontent une histoire ou qui proposent une thèse politique simple, souvent ne sont pas de bons poèmes. Je ne revendique pas le droit d'être le compas moral de qui que ce soit. Mais en même temps, est-ce que c'est ça l'endroit où il faut multiplier les sens, où il faut aller dans l'esthétique, où il faut, ça me semble compliqué d'une autre façon. Et donc voilà, comment utiliser ces technologies dont tu parlais, ce système poétique dont j'ai hérité pour raconter une histoire qui a besoin d'être entendue, mais en utilisant la poésie qui n'est peut-être pas du tout la meilleure forme. Par rapport à l'héritage, qui est très commun à plein de gens, ou dans une famille, par exemple, moi j'ai quatre sœurs, on a le même héritage familial, si on veut, en fait, il y a des pas de côté qui sont produits, il me semble, par des situations qui arrivent de l'extérieur et qu'on ne produit pas soi-même. Enfin, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que tout le monde parle des récits comme notre production, alors que pour moi, c'est des agencements collectifs qui sont produits entre moi et des choses qui m'arrivent. Moi, je voudrais aller un peu dans cet imaginaire, dont il faut se méfier, on est d'accord, et que c'est quelque chose qu'on est en train de construire et que ce n'est pas qu'on ne veut pas mettre l'imaginaire comme une vérité ni comme une découverte. Il faut se méfier de cet imaginaire, bien sûr, et on est tout le temps en train de se tromper sur ces imaginaires. Mais dans cette notion de cartographier cet imaginaire, dans cette notion par rapport à l'héritage, c'est-à-dire comment s'est placé par rapport à l'héritage, comment adopter une place, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on hérite. C'est un peu ce qu'apporte Borgam. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc, comment on se place ? Aujourd'hui, on habite tous de plus en plus dans un monde désorienté, avec des cartes qui sont en train d'éclater en morceaux, en ce moment même. Donc, des territoires qui sont en train de déboucher et dans un monde intérieur aussi désorienté de nous-mêmes. Donc, comment est cette idée d'héritage des cartes ? Comment on se place ? Et qu'est-ce que ça a à voir avec cette construction de cartographie et récits ? Alors, Deligny, c'est quelqu'un qui était né en 1913, dont le père est mort à la guerre de 1914, qui a vécu sans père et qui est devenu éducateur de jeunes, d'abord délinquants et puis en plus autistes de plus en plus difficiles. Et donc, il a fini sa vie dans les Cévennes avec notamment un jeune qui s'appelait Jean-Marie. Et quand on lui a amené Jean-Marie, Jean-Marie rendait tout le monde malade parce qu'il tournoisait sur lui-même en hurlant. Le père était inconnu, c'est la mère qui l'a amené. Et donc, Deligny l'a emmené dans les Cévennes pour vivre avec lui parce qu'à Laborde, où la clinique psychiatrique de Laborde, pourtant très ouverte, où lui avait été amené ce jeune qui avait, je crois, huit ans à ce moment-là. Personne ne supportait non plus qu'il tourne sur lui comme ça en hurlant. Donc, il va dans les Cévennes et là, il est rejoint par un jeune qui s'appelle Jacqueline qu'il avait connu en région parisienne, qui était dessinateur chez Hispano Suiza et qui se met à vivre avec lui pour animer ce lieu d'accueil d'enfants autistes. Et Jacqueline ne supporte pas Jean-Marie. Et Deligny lui dit écoute, tu étais dessinateur, tu vas dessiner jour après jour les cartes des déplacements, mais ce n'est pas l'imaginaire, c'est du concret, les cartes des déplacements de Jean-Marie et à chaque fois qu'il hurlera sur lui-même, tu feras un rond sur la carte. Au bout d'un certain temps, il y avait de moins en moins de ronds sur la carte. Et comme m'a dit Deligny en me racontant ça, ça ne veut pas dire que Jean-Marie ne tournait plus sur lui-même, ça veut dire que ça gênait beaucoup moins Jacques. Et alors, ils ont institué dans leur communauté effectivement une pratique de cartographie des déplacements des jeunes et découvert des trucs assez curieux. Par exemple, les autistes, ils partent, on ne sait pas où ils sont. Et les éducateurs, très gentils, évidemment, s'inquiètent, où est-ce qu'il est passé, etc. Et donc, le Jacques, en suivant Jean-Marie pour faire ses cartes, on s'est aperçu que le Jean-Marie en question se déplaçait dans une ellipse autour des lieux de vie des adultes et que donc il y avait une relation objective, pas imaginaire, objective entre lui et le noyau d'adultes préoccupés par lui. On s'est aperçu aussi que quand le Jean-Marie faisait ça par terre comme un chien, en fait, il y avait de l'eau en dessous. Donc, c'est devenu un sourcier pour la communauté. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas imaginaire. C'est imaginaire pour les autres, c'est-à-dire qu'on projette sur du concret, du réel, ce qu'on imagine à travers d'autres coordonnées. Ça, je pense que quand on est prof, on a ces problèmes-là parce que les gens, les étudiants, interprètent ce qu'on raconte avec leurs propres trucs et des fois, on a des grosses surprises. – Est-ce que je peux… parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que Bogdan est devant et dans un flux ou dans des flux et puis, en partie, ça bloque dans cette façon que tu as eu de questionner est-ce que je vais devenir le poète moraliste ou est-ce que… Voilà, en tout cas, ces deux pôles du moralisme et de l'esthétique et comment je me situe, moi, dans l'écriture, donc quelle est ma place, peut-être ? Et dans ce que vous dites, Anne, est-ce qu'on peut traduire en termes de cartes la situation poétique de Bogdan ? Comment est-ce que vous pourriez le dire ça ou le tracer ? – Pas tout de suite. – Non ? – Mais alors, de façon plus générale parce que c'est quelque chose qui nous occupe tous quand vous dites vraiment objectivement, concrètement, il y a un matériau, il y a quelque chose sur lequel on travaille et puis, il y a ces projections imaginaires qui nous empêchent peut-être d'y voir. mais la cartographie, c'est aussi une façon de pointer, de lire, de se repérer dans ses dimensions. Mais peut-être, passons la parole à Nancy, non ? D'abord, peut-être tu veux… Et on peut revenir à ces cartes. Moi, j'aimerais qu'on passe à la carte de Bogdan si c'est possible, même si c'est une simulation… Non, mais il faut donner le temps de dormir et de rêver avant de répondre, vous comprenez ? Je sais, mais… Oui, moi, j'étais sensible à ce que tu dis, Anne, à propos de l'imaginaire et j'ai beaucoup aimé ce que tu racontais en fait sur les histoires du déplacement du jeune Jean-Marie. C'est-à-dire, nous, on a cette perception de l'extérieur, de quelque chose qu'on ne comprend pas et du coup, ça ne paraît pas objectif, mais en fait, c'est une forme de réalité et je crois que la fiction, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est cet entremêlement entre le réel et la fiction et peut-être, parfois, ce qui est a priori fiction devient réalité parce qu'on l'a enfin compris. Il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes. Il y a quand Bogdan parlait de cette histoire qui est là quelque part et qui a besoin d'être racontée, qui quelque part est en train de pousser des choses parce que la responsabilité aussi, elle est quelque part là-dedans avec une histoire qu'on sent qu'il y a besoin d'être racontée, qui est là, qui tente à exister. – Oui, mais je crois que ça peut être la responsabilité. La responsabilité que je peux accepter, pour moi, c'est la responsabilité envers l'histoire qui veut sortir, qui veut exister. ce n'est pas forcément une responsabilité, je ne sais pas moi, sociale, parce que je trouve en ça une forme d'arrogance que le monde attend à ce que je le répare avec mes poèmes. C'est n'importe quoi. mais une histoire qui m'a été offerte ou un monde que je connais que personne ne connaît, ça, c'est une responsabilité que je peux comprendre. Il y a un poète et romancier du Chili, je crois, qui s'appelle Alejandro Zambra, qui a parlé de ses poèmes et il a dit, je paraphrase, je ne me souviens pas de la citation, mais il a dit, je ne sais pas s'ils sont bons, mes poèmes, mais ils ont le droit de respirer. Il faut les faire vivre. Parce que c'est bon, je n'ai aucune idée. Je m'y accroche. C'est plus proche de... Parce que si on parle de responsabilité, il y a tellement de récits qui s'entremêlent d'où je pourrais extraire une forme de responsabilité, c'est presque impossible de choisir. Parce que responsabilité en tant que qui ? En tant que Polonais, mais moi, je ne vis pas en Pologne depuis 17 ans, je vis en Angleterre. En tant qu'émigré, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des mouvements d'extrême droite parmi les émigrés, ils sont toujours à un grand risque de radicalisation, etc. parmi les émigrés de l'Est. Une responsabilité en tant que poète, mais envers qui ? C'est très difficile de l'identifier, mais je sens une grande responsabilité envers l'histoire, envers les mots que j'ai pu utiliser pour la raconter, et puis envers, pas à l'échelle macro, mais micro envers les gens dont je veux parler, envers ce garçon, ce Bogdan de 15 ans qui est devenu un outil de propagande un peu partout dans le monde politique polonais et dont le nom remonte tous les deux ans, mais juste dans le contexte d'un crime et qui peut-être peut redevenir quelqu'un d'autre ou quelqu'un de plus compliqué, moins unidimensionnel que ça. Moi, je crois que c'est là peut-être une des forces de la poésie. Si je joue parfois un jeu avec mes étudiants, j'enseigne l'écriture en Angleterre, je leur donne des blocs de textes et certains sont des blocs de preuses et d'autres sont des blocs de poèmes où j'ai juste reformaté en paragraphe et je leur demande de voir lesquels sont sortis de romans ou de textes académiques et lesquels sont des poèmes et ils trouvent toujours. Et quand on leur demande comment vous savez, c'est parce que souvent la prose a une mission, elle avance vers cette... Elle veut communiquer quelque chose, soit une histoire, soit des informations et la poésie invite le pluriel, elle invite les interprétations, elle invite une réaction émotionnelle qu'on ne peut pas exprimer verbalement parfois et quelque chose de moins définitif et peut-être que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Je repense à l'attention des scénaristes aussi, qui sont aussi également d'une certaine manière poètes ou dont on espère qu'ils le demeurent et qu'ils le soient et des gens de cette profession, du cinéma et des séries, etc. Ce que tu viens de faire, c'était une forme de repérage aussi. Là, tu viens de repérer les choses. Et je me permets d'insister, mais Anne, vous parlez de la cartographie au sens de Guattari comme d'une boîte à outils qui doit nous permettre de trouver notre place. Et voilà, et comment est-ce que quelqu'un, voilà, comment est-ce que en imaginant ou en projetant un Bogdan simplifié, schématique, comment est-ce que on peut l'aider par ce biais-là de la carte, de la spatialisation à voir dans ce qu'il fait ou à se déplacer ? Je ne sais pas, ce n'est pas les bons mots. Ce que veut dire la carte, à mon avis, c'est déjà de décoincer les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas du tout confondus. C'est-à-dire le Bogdan qui a été tué à 15 ans n'est pas le Bogdan qui est à côté de moi, c'est un autre. Et la cartographie, par exemple, là, enfin, je me hasarde, mais pour moi, elle consisterait à essayer de mettre à plat ce territoire familial sur deux ou trois ou quatre ou cinq générations avec ces différents personnages qui disent d'autres choses et avec les cadres matériels très différenciés, je suppose, dans lesquels ils ont vécu. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, je me réfère à ma propre expérience. Quand j'avais deux ans à Guingamp, les toilettes étaient au fond du jardin et pas du tout comme les toilettes ici, si vous voulez. Bon, par exemple, d'avoir vécu cette expérience-là gamin, ça vous constitue différemment de quelqu'un qui n'a jamais vu de toilettes autres que celles qu'on connaît. Bon, cet exemple trivial, il est bien agité par les Russes, entre autres, dans les romans russes. Bon, donc la cartographie, c'est vraiment déplier cet univers, ce que Guattari appelait, c'est repris dans le Kafka de Guattari et Deleuze, l'agencement collectif d'énonciation, c'est-à-dire ceux qui parlent, c'est une situation collective, ce n'est pas Bogdan en fait tout seul, il n'est que le scribe de cette situation. et déjà, ça aiderait parce que ça se rendirait à toute une série de décalages. Ça, c'est une dimension, quand vous parlez de cet agencement collectif d'énonciation, c'est un des niveaux de repérage de tout ce qui nous habite ou de tout ce qui se passe. Anne, dans un récent article magnifique, est très éclairant et très synthétique sur les cartographies qui est dans le deuxième, le numéro de Chimère à Guattari sur son 31. La cartographie est un embryon de littérature mineure, un matériau pour cette littérature. J'ai l'impression qu'on peut, justement, la cartographie au sens de ce que vous décrivez, elle, elle, comment dire, elle prend en compte le fait que, comment est-ce que, justement, une littérature mineure, une, je ne sais pas comment on peut dire, une voie, un chemin, vient se tracer au milieu de ce matériau-là. Donc, vous avez décrit une partie du matériau-là pour le moment. La littérature mineure fait l'hypothèse que tout le monde ne parle pas la même langue et que, donc, il y a des, en fait, les gens se parlent dans des langues étrangères les uns aux autres, quoi, et qui, effectivement, vont communiquer entre elles par le travail du cartographe ou du scénariste ou du poète ou de je ne sais pas quoi qui va passer entre tout ça et en fabriquer quelque chose. – Moi, je voudrais revenir à un élément en détail et qui me semble important par rapport à la cartographie et par rapport à cet exemple de Jean-Marie que vous avez donné et que, d'une certaine manière, dans cette utilisation, dans cette possibilité de la cartographie comme quelque chose qui peut être… qui peut être utile dans le travail du scénariste, c'est que, quelque part, cette cartographie dans l'exemple que vous avez donné, c'est comme si elle permettait de faire passer quelque chose qui ne passe pas par le langage. – Oui, ça fait. – Donc, quelque chose qui n'est pas dans les mots et qui passe par un mouvement qui est au-delà des mots. Donc, je voudrais… – Le Jean-Marie en question… – Enfin, tout le travail de Deligny, c'est ça. C'est-à-dire, le Jean-Marie en question, mais d'autres enfants qui sont allés chez Deligny, c'est des enfants qui vivent hors langage. Bon, alors, pour Lacan et compagnie, les psychologues, enfin, la pensée pas seulement dominante, générale, l'humain se caractérise par le langage. Et donc, ce qui n'est hors langage, ce serait des animaux. Et donc là, il y avait l'hypothèse philosophique contraire qui était qu'il y a de l'humain hors langage. Et donc, en vivant avec, on va produire cet humain ensemble, notamment, par exemple, par ces cartes qui montrent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, on dit que ces enfants sont comme des animaux qui courent n'importe où et ne tiennent pas compte des adultes avec qui ils sont. Et les cartes démontrent le contraire et le démontrent matériellement. – Pardon, mais du coup, est-ce que ce qu'on recherche si on recherche quoi que ce soit, c'est de se rendre sensible, par exemple, dans son travail, à cette dimension-là qui peut faire que Bogdan devient un animal fou qui court sur son territoire ? Comment est-ce qu'on peut en venir à repérer ou à provoquer ou à cette dimension-là qui va nous faire échapper à nos territoires existentiels, qui va nous faire échapper à cet imaginaire tout cuit ? Je ne sais pas. – Je crois que cette question est une question qui la rejoint. On a dit il y a un moment que les gens ne parlent pas le même langage et on présente ça comme un problème. On aimerait, on imagine un langage idéal qu'on partage tous et ça n'adviendra jamais et en tant que traducteur, moi, je dis que peut-être la solution, c'est de ne pas chercher un langage unique que nous partageons tous mais de trouver la valeur de la multiplicité des langages. – Oui, mais quand on parle de cartographie, par exemple, on dit qu'elle est constituée de ceci, de ceci, de cela. On repère des dimensions, on repère des niveaux, on repère des choses. Donc, on est quand même dans la recherche d'un modèle dans lequel on espère que d'autres peuvent se brancher. – Non, non, non. – Non, alors dites. – Non, parce que ce n'est pas les cartes de l'IGN avec des catégories toutes faites. – Mais c'est quand même un contre-modèle à la psychanalyse. – Non, mais ce n'est pas un autre modèle, c'est un suivi de personnes, comment ils appelaient ça, de personnes proches, comment ils disaient, je ne sais plus, en proximité. Enfin, et ce n'est pas un modèle, il n'y a pas de modèle. Et ce n'est pas reproductible. C'est-à-dire, ce que vous cherchez, la reproduction, c'est hors de question. C'est à chaque fois une expérience singulaire. D'ailleurs, la psychanalyse, c'est une expérience singulière avec chacun. Et précisément, le gros problème de la psychanalyse, telle qu'elle a été pratiquée, malheureusement, dans les universités, notamment, c'est d'avoir fait des modèles avec des choses qui étaient des constructions singulières avec chacun. Donc, ça, c'est une autre manière de prendre le monde et de le suivre et de philosopher avec. C'est en train de nous dire qu'on ne peut pas appliquer. On ne peut pas appliquer ce qu'on lit, ces non-modèles ou cette façon d'accompagner à nos propres productions, à nos propres… C'est ça qui… Oui, c'est ce qu'on dit. D'accord. C'est des cartes plus pour se perdre que pour se… Oui, voilà. Sans carte, on ne se perd pas. On ne saura jamais qu'on est perdus. Non, c'est ça. Oui, on a le bonheur d'accueillir avec nous Manu qui va donc nous dire comment a pu… Essayer ? Oui, oui, c'est… Voilà. Raisonner cette conversation de ce matin dans ta pratique, dans ta vie, dans tes questionnements. J'avais réfléchi avant de venir à cette association entre cartographier et l'imaginaire. Et je me suis dit « Ah tiens, j'y aurais pas pensé à les associer. » Et alors, cartographier, pour moi, quand je me suis posé la question en pensant à mes élèves, je me suis dit « Ma cartographier, c'est déplier notre histoire à un moment M. » Alors, qu'est-ce que c'est pour un élève de 11 ans de cartographier sa vie passée jusqu'à ses 11 ans, par exemple, avec justement ce qu'il a reçu de ses parents, des enfants avec qui il grandit, de ses profs. Voilà. Et je me suis dit « Alors, l'imaginaire à côté de cartographier pour un enfant de 11 ans, qu'est-ce que c'est ? » L'imaginaire, moi, des fois, je me dis qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour l'imaginaire, pour les enfants. Et c'est ce que j'essaie d'amener, moi, dans ma pratique, notamment par la danse. Et j'ai envie de citer une pièce qui s'appelle « Je danse parce que je me méfie des mots ». Et donc, ma question, c'est « Est-ce qu'on peut raconter, faire du récit avec autre chose que des mots ? » Donc, moi, ma réponse, c'est plutôt oui, évidemment. et l'idée de cartographie, moi, là où ça m'intéresse avec des petits qui n'ont pas beaucoup de vécu, si on peut aller par là, c'est justement l'idée de découvrir des territoires qu'on ne connaît pas encore. Et donc, moi, là où je me situe, c'est comment, en tant que prof, je vais mettre en œuvre des conditions qui vont permettre à ces élèves de s'exprimer, que ce soit par le corps ou par les mots, en fait. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux, moi, faire ? Quel protocole, quel processus de création je peux mettre en place avec des élèves pour leur faire découvrir ces territoires et pour les faire se découvrir, peut-être aussi ? Voilà. C'était ma première réflexion. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça ? Justement, de ces conditions que tu as pu réunir pour une exploration, d'un exercice que tu as pu faire ou avec eux ? D'un exercice que j'ai pu faire. Il y en a tellement. Je vais prendre peut-être quelque chose de récent. Alors moi, j'essaye de travailler un petit peu en interdisciplinarité et d'utiliser justement des choses qui vont voir ailleurs qu'avec moi. Et donc là, les élèves sont allés à un festival du Comte qui s'appelle le Festival Grande-Marie qui se déroule à Brest. Et ils sont allés voir une pièce qui s'appelle le Piment des squelettes. Et donc, j'ai démarré mon cycle danse et j'ai commencé mon cours l'autre jour par une mise en récit avec des mots. autour d'une histoire que j'ai commencé à leur raconter et qu'ils ont poursuivi. Et donc, ils ont inventé tout un univers en se passant la parole les uns aux autres. Et donc là, le prochain cours, ça va être la mise en corps de ce récit qu'ils ont fait collectivement. Voilà. Il y a un travail de traduction du récit vers le geste chorégraphique. Et il y a des allers-retours et on utilise aussi l'écriture, le dessin. Donc, c'est vrai que j'essaye de mélanger un petit peu toutes ces pratiques. Ils ne s'en rendent pas toujours compte. Qu'est-ce que tu vois justement d'évolution ou de transformation qui s'opère pour chacune, chacun ou pour le groupe ? Comment est-ce que ça change d'une classe ou d'un groupe où ça n'arrive pas ces chances-là ? Moi, je vois la joie déjà et ça, c'est magique en fait de les voir se surprendre eux-mêmes, de voir comment en rebondissant sur quelque chose que quelqu'un d'autre a proposé, eux aussi, ils arrivent à sortir des choses dont ils ne se pensent pas capables en fait. Il y a aussi une dynamique de construire ensemble aussi un territoire, de construire quelque part aussi un récit, une temporalité aussi, les deux choses en même temps ensemble. Alors après, moi, je re-questionne aussi beaucoup ma place parmi les élèves quand je suis avec eux, la verticalité qu'on peut trouver dans l'enseignement, des fois, on en a parlé. j'essaye de faire basculer la ligne un peu plus à l'horizontale et puis se rouler par terre tous ensemble. Ce qu'on va faire dans quelques minutes. Voilà, préparez-vous. Public combo. Et chez vous, internautes. Mais voilà, ça aussi, ça leur permet de se libérer, je pense. Et c'est-à-dire qu'évidemment, dans les situations qu'on est amenées à leur proposer, il y a des contraintes de création, mais qui vont les amener à aller découvrir des choses. Et c'est ça que je trouve chouette. Mais même avec les mots, c'est magnifique ce que tu décris, mais même avec les mots, je crois qu'on arrive à créer des espaces justement qui sont plus libres, qui laissent les mots se rouler par terre, si tu veux. C'est important de se rouler par terre physiquement. Oui, oui. Ah, mais toujours. Et de rire en partie. Mais oui, demander aux mots de faire plus ce qu'ils font normalement et justement de découvrir qu'ils peuvent, je ne sais pas, moi, avoir des définitions différentes, ce n'est pas très nouveau ce que je dis, mais peut-être que justement pour des enfants et même pour nous, on prend des habitudes et c'est aussi, on devient paresseux avec les mots, avec le langage et c'est ce que fait la poésie en demandant aux mots de faire plus ce qu'ils font normalement. C'est ce que font peut-être pour le ramener au scénario en mettant les mots en interaction avec des images ou en cessant les mots de temps en temps, c'est aussi, ça ajoute une dimension qui est... c'est aussi le... Ce n'est pas des mots, c'est le même... Et est-ce que toi aussi tu peux nous donner un exemple puisque c'est quelque chose que tu pratiques assidûment pour toi-même, par toi-même quand tu présentes ou performes tes poèmes mais aussi avec différents groupes d'élèves mais aussi de professionnels du cinéma, par exemple, cette manière dont les mots aussi peuvent être mouvement et... Ah oui ! Ah oui ! Je ne sais pas, je ne le dis pas. On peut commencer par enlever les mots, les premiers mots. On fait ça avec des élèves souvent, si tu écris sur la joie, tu fais une grande liste de mots. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser à la joie ? Ils font une grande liste de tout et tu le gardes sur un tableau, je ne sais pas moi, tu dis, alors maintenant vous écrivez sur la joie mais tous ces mots-là sont interdits. Il faut trouver les autres. Mais sinon, et ça revient à cette idée de plus d'une langue. Moi, en tant que... Quelqu'un qui habite en Angleterre et l'anglais qui est une langue si dominante qui ne laisse pas beaucoup d'espace aux autres. Moi, j'ai écrit plusieurs poèmes en polonais pour les anglais qui sont censés être entendus mais pas forcément compris d'une façon... Selon la définition, je ne sais pas, compris comme un dictionnaire, comme une définition mais senti, je ne sais pas, comme une musique ou comme une danse. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'on gagne à passer du récit à la danse avec les enfants, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Alors déjà, je pense qu'on va attraper les enfants qui sont hors langage parce que moi, j'en ai des enfants hors langage. Il n'y a pas que les autistes et moi aussi, l'histoire de Jean-Marie, elle m'a beaucoup parlé. J'en avais déjà entendu parler. Mais dans les classes, on a des enfants hors langage, on a des enfants qui sont tout langage, trop langage et qui empêchent les autres de parler aussi. Donc, quand on a une classe de 30, en fait, on doit faire avec tous ces enfants-là. Et je trouve que parfois, de passer par le corps et d'oublier un petit peu les mots, ça remet un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité, on va dire. Là, on parle encore espace et mouvement et j'aimerais lire un tout petit poème d'un des recueils de David Kérien, le fils d'Anne qui est poète. Dans une époque où tout le monde capitule, ils enferment les mots et ceux qui les bousculent, dictature du verbe et de la sémantique, dans nos cellules, combien de prisonniers poétiques. Ça semble rejoindre l'idée qu'en effet, c'est en échappant aux mots et je veux citer aussi dans ce même texte d'Anne, alors quand même, je le dis, parce que mince, cartographie, parce que chaque individu, chaque groupe peut être suivi sur le schéma. Enfin, voilà, quand même. Et au groupe ouest et dans le story tank, une attention de plus en plus assidue est portée à comment est-ce qu'on peut cartographier toutes sortes de mouvements internes, externes, qui vont permettre de débloquer, d'avancer, de risquer, de travailler. Donc, c'est quelque chose auquel on est de plus en plus confrontés et qui nous passionne, qui passionne le groupe ouest et le story tank. et oui, vous dites, Anne, dans ce même texte, alors je ne sais plus comment, j'ai gardé ce petit bout, que par la cartographie, il s'agit aussi de faire des alliances transversales avec d'autres forces. Et est-ce que ça ne revient pas un peu à ce qu'on se dit là, de passer par la danse ? Voilà. Est-ce qu'on est en train de parler de ça ? Et puis, on revient à notre dada, mais est-ce que pour être un bon scénariste, un mauvais scénariste, un scénariste qui ne se pose pas les questions du bon et du mauvais, il n'est pas question, justement, de trouver ces alliances-là ? Ah bah oui. De trouver ces alliances-là ou de reconnaître que peut-être les catégories avec lesquelles on travaille sont trop restrictives. Moi, je trouve qu'on divise un peu trop la danse et l'écriture, par exemple. Moi, dans ma pratique, moi, j'écris beaucoup pour la voix, pour la performance et la poésie, c'est quelque chose de physique. Je suis là, je suis présent, mon corps est là, ce n'est pas juste des mots sur une page. Mais même de la poésie qu'on lit dans un livre, on en parlait hier, je crois, il y a un critique et poète américain, Robert Pinsky, qui a écrit un très court mais très intéressant livre sur les sons de la poésie. Et dans l'introduction, il explique justement que pour lui, la poésie, c'est une danse que lire un poème que quelqu'un d'autre a écrit remue la colonne d'air active, les articulateurs, que ton corps est contrôlé par le poème. Juste la différence étant que tu ne regardes pas un danseur professionnel, que ce sont des amateurs qui font la danse du poème, qui est intéressant aussi parce qu'il avait une approche très démocratique à la poésie que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais oui, peut-être que c'est ça, c'est entre les scénarios la poésie, la danse, tout ça, les différences sont beaucoup plus floues qu'on ne le pense souvent. de même qu'on touche du regard, qu'on goûte du regard, tout ça dit. Et Nancy, tu aussi accordes une importance, une grande importance à la nécessité dans laquelle on est d'échapper à ces binarismes de pensées comme lorsque tu évoques dans ton livre le rapport aux morts et que tu dis soit les morts sont morts et il n'y a pas de communication possible, soit les morts sont encore là d'une façon ou d'une autre mais alors il faut le prouver. Et toi tu dis ben non, on n'est pas forcément emprisonné dans cette opposition-là. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à ces binarismes ou ces frontières un peu ? Oui, on peut s'épargner en fait la question de la croyance, la croyance en l'existence, en la permanence des morts ou pas, tout simplement en s'intéressant à ce qui importe pour nous. Et donc, ce qui importe c'est peut-être de maintenir la communication avec eux d'une manière ou d'une autre donc de continuer à raconter une histoire avec eux. Manu, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ben en fait, j'ai perdu ma maman et mon papa et justement les questions d'héritage pour moi elles sont très prégnantes en ce moment et je crois qu'il y a aussi là-dedans la question du qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse ? Qu'est-ce qu'on laisse pour ne pas souffrir trop ? Voilà. Moi, c'est encore autre chose, je trouve de plus en plus de choses avec ma maman depuis qu'elle est morte parce qu'en fait on avait une relation difficile depuis le départ et donc elle était beaucoup plus proche de mes soeurs et moi beaucoup plus proche de mon père et depuis qu'elle est morte je lui ressemble physiquement de plus en plus je me souviens qu'elle utilisait des mots arabes qu'elle avait appris au Maroc enfin des tas de choses qui y reviennent je mets ses vêtements aussi etc. Voilà revenu malgré nous à notre point de départ Oui, je pense que c'est très important cette manière de revoir à partir de tout ce qu'on a parcouru cette question de l'héritage parce qu'il y a peut-être aussi un mouvement il y a peut-être quelque chose c'est-à-dire il y a des peuples qui disent on ne donne pas la terre à un héritage on l'emprunte à nos enfants on est en train d'emprunter une terre on ne la donne pas on ne la laisse pas on est juste en train de l'emprunter qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça fait que l'héritage c'est un mouvement aussi c'est quelque chose cette notion de pouvoir aussi parler avec les morts par exemple dans la tradition malgache les ancêtres sont très importants mais on peut s'engueuler avec ces ancêtres on peut avoir des bagarres très importantes et à quel moment c'est important d'avoir cette bagarre très très riche donc il y a plein de choses sur cette colère qu'on peut avoir aussi par rapport à cet héritage ce pas d'à côté comment on s'est situé par rapport à tout ce qu'on reçoit et surtout qu'est-ce qu'on fait avec mais aussi en ne pas étant naïf sur le fait qu'on laisse toujours quelque chose qu'on est toujours en train de transmettre donc c'est aussi cette responsabilité quelque part on avait besoin de ce silence là aussi que si on ne lui donne pas sa place et bien on peut conclure ainsi merci à tous pour l'avoir cheminé sur ce territoire merci à tous merci à tous